Bienvenue à l'heure du conte, maman favori! C'est déjà la 24e heure du conte que je vous présente sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite à m'écrire en commentaire laquelle des 24 histoires vous avez préférées jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, je vous présente, en fait, je n'aime plus les livres. C'est un album jeunesse de Daisy Hurst qui a été édité chez Albin Michel Jeunesse. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la première heure du conte que j'ai fait sur ma chaîne, c'était justement une histoire de Nathalie et Alphonse. Un album jeunesse que j'aime vraiment beaucoup et celui-ci aussi. Alors, j'ai vraiment très hâte de vous le raconter. Nathalie et Alphonse adorent les livres et les histoires. Celui-là! Oh! Fais la grosse foie! Les livres d'images avec papa. Les livres effrayants que maman lit quand Alphonse dort déjà. Les histoires de mamie à propos de Mélivine, le pot de fleurs et de l'affreuse musaraigne. Sans oublier toutes les histoires dont ils se souviennent ou celles qu'ils inventent. Quand je saurai lire, se réjouit Nathalie, je pourrai découvrir toutes les histoires du monde. Et tu pourras me les lire à moi, ajoute Alphonse. À l'école, Nathalie reçoit son premier livre de lecture. « Oh! Ça parle d'un chat! » s'écrit-elle. « J'avais le lire toute seule. » Mais quand elle ouvre le livre... Les lettres et les mots ressemblent à des brindilles ou à des papes d'oiseaux. « Oh! Oh! » La maîtresse lui dit. « Il faut t'entraîner. » Elle aide Nathalie à prononcer les mots. Le livre parle d'un chat. Et le chat peut s'asseoir. Mais ce n'est pas une histoire. Nathalie essaie de lire un livre à maman. « Je n'y arrive pas et il ne se passe rien avec ce chat. J'aime mieux quand toi ou papa vous me lisez un livre. » « Tu vas y arriver! » l'encourage maman. Papa ajoute. « Et tu auras bientôt des livres plus intéressants. » C'est des livres de pratique qu'on se pratique à lire. Ce n'est pas toujours des grandes histoires comme ce livre-là. Nathalie s'entraîne à lire toute la semaine, encore et encore, jusqu'à connaître chaque mot. Je suis assise, je suis assise sur un tapis. « Nathalie, tu lis? » « Est-ce que tu sais aussi lire des histoires de traits ou d'ours? » Comment elle se sent, Nathalie? Je pense qu'elle est un peu découragée, même déçue de ne pas réussir à lire des livres. « Je ne peux plus lire, » explique Nathalie. « Solange est malade et je dois m'occuper d'elle. » « Oh, pauvre Solange, » s'écrit maman. « Mais ça ne t'empêche pas de savoir lire. » « Pas la peine, » répond Nathalie. « Je peux inventer mes histoires et les raconter à Alphonse. » « Solange veut un vélo. Pourquoi? » « Pour aller à la ferme boire les poules. » « Mais comme elle n'a pas d'argent, elle va devoir trouver un travail. » « Quel travail? » « Nettoyer et ranger les feutres. » « Alors, une chenille arrive dans un camion. » « OK, une chenille arrive dans un camion. » « Et c'est l'accident et la catastrophe. » Solange est très triste. Elle dit, « Éric, tu as gâché tout mon travail. » « Comment je vais acheter un vélo pour aller à la ferme maintenant? » « Oh, la chenille s'appelle Éric. » « Oui, et Éric dit, « Je sais, tu peux venir dans mon camion pour voir les poules. » Et ils s'en vont en klaxonnant. » « Pout, 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 pout. » « Et après, ils évitent des poules dans la maison. » « Oui, et elles mettent des tomates dans leur thé. » « C'est une super histoire, » dit Alphonse. « On pourrait écrire un livre avec... » « Pourquoi faire ? » demande Nathalie. « Pour pouvoir la raconter encore avec des dessins. » « Faisons déjà les dessins, » propose Nathalie. « Hop ! » Ensuite, Nathalie demande à papa d'écrire les mots et ils agrafent les pages pour faire un vrai livre. « Tu veux bien me la raconter maintenant? » demande Alphonse. « Oh ! » Et Nathalie réalise qu'elle peut lire le livre qu'ils ont écrit avec l'aide d'Alphonse. « C'est l'accident et la carte. » « C'est sûrement écrit catapulte. » « C'est génial, une catapulte. » Regardez le titre du lit, c'est... « Une chemine arrive dans un camion. » « Oh ! » « Wow, la belle collection de livres qu'ils ont fait. » « J'espère que vous avez aimé mon livre d'aujourd'hui. » Et là, j'ai mon petit conseil d'orthophoniste pour les parents. Développer l'amour de la lecture, le plaisir de lire, c'est tout un travail, mais en même temps pas si compliqué. La clé, c'est le plaisir. Et vous, comme parents, vous êtes le modèle que les enfants vont observer le plus. Donc, prenez plaisir à lire, à écrire, avec tous les modèles que vous faites déjà à la maison. Votre journal, votre téléphone, vos courriels, votre liste d'épicerie. Et verbalisez à votre enfant ce que vous faites, ce que vous aimez. Montrez-leur que c'est quelque chose d'amusant et d'utile. Vous pouvez utiliser ça dans plusieurs contextes et même dans le jeu. Quand vous racontez des histoires, vous pouvez justement créer des livres, créer des lettres. Amusez-vous vraiment et c'est comme ça que votre enfant va développer le goût et le plaisir de lire et d'écrire. J'espère que vous avez aimé mon histoire d'aujourd'hui, évidemment. Je vous invite à aimer, partager, commenter mes histoires et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines histoires. Merci d'avoir été là, tout le monde! Merci d'avoir regardé cette vidéo !